Montréal en commun, c'est une communauté d'innovation qui travaille sur 13 projets pour repenser la ville à l'échelle humaine, du quartier et de la métropole. Je m'appelle Marie-Claude Morin-Ouellet, je suis directrice du développement au Carrefour Alimentaire Centre-Sud et je travaille sur le programme de cartes proximité fermière et solidaire. On voulait tester l'approche de l'achat subventionné de fruits et légumes au Québec. Donc, en se basant sur des données probantes, puis des études, puis d'autres projets inspirants aussi, on a voulu tester cette approche-là ici pour faciliter l'accès à des fruits et légumes locaux pour les personnes en situation de vulnérabilité. On a 830 cartes en fait qui ont été remises au temps de ménage. Il y a 200 000 $ qui sont remises sur la carte pour cette année. Donc, c'est 200 000 $ qui vont dans les poches des marchés des fermiers et qui vont aussi dans les assiettes des personnes qui ont accès à plus d'aliments sains dits. On s'inspire de différents programmes de coupons alimentaires qui sont faits ailleurs au Canada, notamment en Colombie-Britannique, mais plutôt que d'avoir des coupons papiers qui peuvent être stigmatisants, la transaction se fait vraiment avec une carte, comme une carte de guichet. Donc, ça vient réduire les risques de stigmatisation qui pourraient être entraînés par un projet comme ça. Un des défis, c'était que la carte soit utilisable dans tous les marchés qui participent. Donc, ça demandait un bon travail de recherche pour trouver quelle solution serait la plus adaptée. Puis ensuite, beaucoup de formation aussi auprès des marchés d'accompagnement parce que c'est un nouveau système à mettre en place. Puis, ce système-là a aussi l'avantage de pouvoir nous donner accès aux données des ventes aussi. Donc, de pouvoir être accompagné par des chercheurs pour étudier l'impact du programme, entre autres grâce aux données des ventes qu'on peut récolter grâce au système qu'on a mis en place. Pour l'instant, c'est les marchés solidaires et les kiosques maraîchers, mais on voudrait l'étendre pour qu'il y ait plus de points de service, plus de ménages aussi qui en profitent puis que le projet soit vraiment déployé à la plus grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada